Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant ! Bienvenue ! Heureuse de vous retrouver ! Vous aviez sûrement mille autres choses à faire, mais vous avez choisi de célébrer le début du sabbat. Dieu a une promesse pour vous, Esaïe 58, verset 13 à 14. Montez sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen ! Quelle glorieuse promesse ! Dieu vous élevera en récompense à votre fidélité au sabbat. Mais commençons par l'élever, lui, par nos chants. À tout de suite ! Je ne peux imaginer Ce que je vivrai Quand je marcherai À tes côtés Je ne peux qu'imaginer Ce que je verrai Quand devant ta face Je me tiendrai Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Entouré de ta splendeur Que ressentira mon cœur Le désir de danser Ou de te contempler Le désir de m'incliner Où la force de m'avancer De chanter Alléluia Où dans le silence Adoré Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Quand viendra ce jour Où je me tiendrai Revêtu du Christ Je ne peux qu'imaginer Quand je passerai L'éternité À te louer Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Entouré de ta splendeur Que ressentira mon cœur Le désir de danser Ou de te contempler Le désir de m'incliner Où la force de m'avancer De chanter Alléluia Où dans le silence Adoré Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Je ne peux qu'imaginer Entouré de ta splendeur Que ressentira mon cœur Le désir de danser Où de te contempler Le désir de m'incliner Où la force de m'avancer De chanter Alléluia Où dans le silence Adoré Je ne peux qu'imaginer 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 Quand je passerai L'éternité A te louer Je ne peux qu'imaginer 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 J'aimerais bien savoir quel est votre livre préféré. Vous pouvez laisser votre réponse en commentaire en dessous de cette vidéo. Cela donnera sûrement des idées de lecture inspirantes aux autres internautes. Mais je vais reformuler ma question. Quel est votre livre préféré à part la Bible ? Sinon je sais que la réponse qui apparaîtra le plus pour ma part il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Réponse extraordinaire à la prière. C'est un très bon livre que je trouve. Et il y a aussi les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, un grand classique, un best-seller même. Et ce soir, notre invité Loïc Prajet va présenter un psaume dans lequel est cité un livre très très particulier qui nous concerne tous. Ouvrons nos Bibles au psaume 40 et écoutons son explication. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, car cette dernière est souvent mauvaise conseillère. Alors vous avez certainement déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas ? D'autant que la colère est souvent associée à un statut sulfureux, à une perte de contrôle, ou encore une émotion annonciatrice de la violence physique, verbale qui engendre désolation et chaos. Alors que dire de l'entrée fracassante du Christ dans le temple qui va renverser les tables et même selon Jean, confectionner un fouet pour châtier les rebelles ? Se pourrait-il que le Christ soit allé trop loin ? Avant de poursuivre cette réflexion, je vous propose une définition de la colère selon Salomon Nieselski, qui dans son article qui est intitulé « Le bon usage de la colère » à la page 12, nous dit ceci. La colère est un sentiment de base, se manifestant par un mécontentement, un courroux, une irritation, une exaspération et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise d'une façon ou d'une autre. Elle constitue d'abord un signal de frustration ou de violation du territoire par la mise en train d'un mouvement de protestation. Elle va contribuer à activer chez la personne concernée une capacité à retrouver ses libertés bafouées. Alors la colère permet de recruter l'énergie de la personne et la dispose ainsi à améliorer l'impact de ses actes sur le monde extérieur. Alors cette définition n'est pas commune et ce qui veut dire que la colère peut être à la fois utile et efficace. Et à la lumière de cette définition, nous pourrons avoir une nouvelle lecture d'Éphésiens 4, verset 26, que je vous invite à lire avec moi. Éphésiens 4, verset 26, que vous connaissez certainement. Qui nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alors on note bien ici que le texte biblique ne dit pas « Ne vous mettez pas en colère. » Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » On se rappelle que le péché, par définition, c'est manquer la cible, manquer le but. En somme, lorsque le texte dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, on l'interprète généralement en disant qu'il ne faut pas dormir fâché. Très bien, c'est l'une des lectures possibles. Néanmoins ici, quand le soleil disparaît, il laisse place aux ténèbres. En d'autres termes, ne laissez pas la colère vous faire sombrer du côté obscur de la force. C'est intéressant. Puisque la colère peut être canalisée également pour faire ce qui est juste. Et nous revenons désormais à cet épisode mentionné où le Christ va entrer dans le temple. Il rentre dans le temple et c'est au chapitre 2. Nous allons lire cet épisode selon Jean, puisque les quatre évangélistes le mentionnent. Matthieu, Marc, Luc, sauf que ces derniers présentent cet épisode à la fin du ministère du Christ. Tandis que Jean, lui, le présente au tout début, puisque la volonté de l'auteur converge vers le ministère exposé à travers cet évangile. Nous choisirons le quatrième récit. Au verset 13, il nous est dit « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs. » Vous voyez ici que Jean, par contre, mentionne le gros bétail, le gros et le petit bétail, bœufs et brebis, ce que ne font pas les autres évangélistes. C'est très intéressant et très important pour notre lecture et méditation aujourd'hui. Le verset 15 poursuit en disant « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Imaginez cette scène, mes amis, mes frères et sœurs. un Christ furieux. Mais nous voyons que sa fureur est à la hauteur du déshonneur généré par ce qu'il a vu. Il va renverser les tables. Beaucoup diront « Mais comment se fait-il que cette attitude soit aussi disproportionnée ? C'est lui qui vient détruire ? » Pourtant, c'est le voleur qui vient détruire, dérober et égorger. Jésus est venu donner la vie. Alors, comment expliquer cette fureur dans le temple ? Le texte nous montre ici une volonté de purifier. Le Christ rentre dans le temple et il canalise sa colère pour faire ce qui est juste. Rappelez-vous de la définition au préalable. Le Christ va déceler à travers le fonctionnement. Regardez ce que dit le verset 16. Il va s'adresser aux vendeurs de pigeons en disant « Otez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une maison de commerce. » Vous savez, lorsque l'amour du pouvoir remplace le pouvoir de l'amour, il y a toutes sortes de péchés. Il y a toutes sortes de renversements. Il y a du désordre dans le temple et pourtant on a l'impression que c'est le Christ qui met le désordre. Au contraire, il est venu remettre de l'ordre à partir de ce désordre. Ça rappelle en effet le récit génésiaque, n'est-ce pas ? Lorsqu'on dit « La terre était dans le tohu-bohu, le vacarme, le désordre dans le texte hébreu. » à partir de ce désordre, Dieu crée. Et on a une volonté ici du Christ de recréer, de venir apporter la véritable substance même du message véhiculé par tous ces rituels. Ses disciples, au verset 17, se souverrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. Nous avons un Christ qui désire recréer, purifié. » Il rentre dans le temple et j'aimerais partager avec vous le texte d'Osédis verset 12 dans cette perspective qui incarne et qui dévoile la mission de ce Christ que nous chérissons. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. La colère, rappelez-vous, n'est pas un sentiment qui est à la base mauvais mais qui doit être canalisé pour faire ce qui est juste et voici le Christ qui rentre dans le temple et qui désire remettre les choses en ordre. Le Christ prend une décision et cette décision a peut-être surpris plus d'un mais il n'a pas eu froid aux yeux et c'est ce que j'aime avec ce Christ. Un message authentique, un message pertinent, un message qui semble aller à contre-courant mais qui est en faveur de la vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous certainement qui avez subi peut-être des choses injustes ou encore se posent des questions sur la raison d'être sur cette terre. Laissez-moi vous dire que Dieu, le Christ à travers sa mission vous rappelle aujourd'hui que non seulement vous avez de la valeur mais qu'il vous rendra justice au temps convenable. C'en est fait. Jésus rentre dans le temple. C'en est fait. Tous ces sacrifices, tous ces rituels n'étaient que l'ombre des choses à venir. N'est-ce pas ce que nous dit Hébreu chapitre 10 nous allons vérifier cela. Hébreu chapitre 10 à partir du verset premier nous dit « En effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. » Le verset 3 nous dit « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Et je vous passe les détails. Le verset 9 la dernière partie nous dit « Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. » Ça rappelle effectivement dans l'évangile de Matthieu lorsque le Christ dit « Vous avez entendu dire mais moi je vous dis le Christ est venu installer un nouvel ordre à partir de ce désordre un désir de recréer. » Oui le Christ désire recréer ta vie. Au-delà de tous les rituels au-delà de tout le formalisme généré par ces pratiques le Christ est venu rappeler le message qui sous-tend sa mission. Et regardez bien que le fouet lorsqu'on revient là-dessus et je vous laisserai deviner de quelle somme il s'agit et pourquoi ce texte et ce récit ont été choisis pour le mettre en valeur. Revenons sur ce fouet au verset 15. Remarquez bien que le texte ne dit pas qu'il utilise le fouet pour frapper ou blesser physiquement. Et j'aimerais attirer votre attention pour ceux qui ont déjà lu le texte des Macchabées. Antiochus Epiphane 4 avait utilisé le fouet dans le temple vous pouvez le lire dans ce livre pour pouvoir humilier ceux qui voulaient rester fidèles et les forcer à manger des viandes impures. Donc ce fouet était là pour semer la désolation de l'abomination et le Christ est présenté comme étant l'antithèse d'Antiochus Epiphane. Certains l'associent à la petite corne peu importe quoi qu'il en soit le Christ et ce fouet visent à remettre en lumière remettre redorer le blason donner un honneur nouveau à ce peuple qui était sous la tutelle de cette idéologie où on se rend compte que le formalisme avait pris le dessus sur la raison même de ces sacrifices qui annonçait sa mission. Et vous voyez ici que Jésus va leur répondre au verset 19 « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et le verset 20 nous montre une discussion avec les juifs qui vont dire « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en trois jours tu le relèveras. » Alors je vous invite à lire le psaume 40 puisque c'est celui-ci qui est la base même de cette méditation. Pourquoi le psaume 40 ? Car celui-ci présente aussi l'une des phases du ministère du Christ. Parce que c'est vrai que ces 150 compositions du livre des psaumes on n'arrive pas forcément à trouver une unité théologique mais les auteurs du Nouveau Testament ont largement puisé dans cette psaume pour pouvoir y voir le ministère du Christ et donner une perspective nouvelle. Et regardez ce que dit le verset 7 « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande tu m'as ouvert les oreilles. » Les oreilles, rappelez-vous, le livre de l'Apocalypse et chaque lettre se conclut par « Que celui qui a des oreilles entendent. » Le Christ désire que nous puissions entendre et saisir la pertinence de son message sortir du formalisme. La maison de son père était devenue une maison de business de trafic plus rien n'avait de sens le Christ est venu donner du sens à ta vie. Vous allez voir que la notion du temple et ses 46 ans sont relativement extraordinaires. Mais continuons à lire le psaume 40 le verset 7 « Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire comme nous l'avons vu dans Hébreu chapitre 10. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. » Le verset 8 « Alors je dis, voici je viens avec le rouleur du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi. » Remarquez bien, ta loi est au fond de mon cœur. Je suis particulièrement touché par ce texte. Nous allons dans un instant conclure avec ces versets 10 et 11. Mais le Christ dit, ce verset dit ici que ta loi est au fond de mon cœur et revenons sur la discussion savamment rédigée par l'auteur du quatrième évangile pour mettre en relief une notion existentielle fondamentale. Lorsque les Juifs posent la question selon le texte « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et tu le relèveras en trois jours. » Bien sûr, ces textes préfiguraient par anticipation sa mort et sa résurrection en effet. Mais pourtant, verset 21, il dit « Mais il parlait du temple de son corps. » notre corps est le temple du Saint-Esprit et sa loi doit être inscrite dans nos cœurs. Et ces 46 ans, je pense, ne sont pas non plus anodins puisque si nous faisons la comparaison avec notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, notre corps possède combien de chromosomes d'après vous ? Vous allez vérifier, en effet, 46. Ce que nous considérons comme étant la parole de Dieu est vraiment belle. Nous avons ici un jeu, un jeu de mots, une volonté de présenter la mission que le Christ désire opérer en chacun de nous. C'est dans notre cœur qu'il désire inscrire sa loi. ne nous laissons pas submergés par la forme, mais soyons ancrés sur l'essence même du message qu'il est venu dispenser. Et lorsque nous retournons au psaume 40 en guise de conclusion, les versets 10 et 11, J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. En effet, le Christ est un prédicateur de justice qui est venu libérer les captifs et les opprimés. C'est la raison pour laquelle j'aime ce Christ et le message qu'il est venu incarner. Le verset 11, ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Vous voyez, on parle ici d'extérioriser cette justice et le Christ dans l'épisode du temple va utiliser cette colère pour accomplir ce qui est juste. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Alors, j'aimerais, mes amis, chers auditeurs, vous dire aujourd'hui que le Christ que nous servons est un Christ vivant, ressuscité, qui désire habiter dans chacun de nos cœurs et au-delà de toute forme, au-delà de tout rituel, au-delà de toute lettre qui tue, que nous puissions accepter l'Esprit qui vivifie, que nous puissions être amoureux de cette vérité, car seuls ceux qui ont l'amour de la vérité seront capables de subsister lors du temps d'épreuve. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse luire sur vous sa face. Et j'aimerais juste conclure avec quelques phrases d'un chant. C'est un artiste que j'aime beaucoup, il s'appelle Patrick Bonhomme, je ne sais pas si vous le connaissez, et récemment, ça fait quand même quelques années, il a écrit une musique intitulée « Bouger les murs ». Le Christ est venu bouger les murs, bouger les murs de nos vies, bouger les murs peut-être de la dépression, bouger les murs de toute addiction. Le Christ est venu purifier ton temple. Et quel que soit ce que tu as déjà vécu, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es confronté, il n'est jamais trop tard. Car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel Sous-titrage 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 J'aimerais vous proposer désormais de prier avec moi. Tendre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour mais aussi un Dieu de justice. Jusques à quand ? En effet, cette phrase est prononcée par les affligés, par ceux que tu es venu sauver, restaurer, vivifier. Entends les cris de nos cœurs, purifie-nous, lave-nous afin que nous puissions voir ta face. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent, un très bon sabbat chez vous. Merci pour votre présence ce soir. Et si vous aimez l'émission Bon sabbat chez vous, parlez-en autour de vous pour que d'autres puissent en profiter également ou bien liker cette vidéo. Plus cette vidéo sera aimée, plus elle sera diffusée sur YouTube auprès d'internautes qui ne connaissent pas encore la Bible. Aimer les contenus Espoir Média et s'abonner à sa chaîne YouTube, c'est donc une manière de contribuer à la mission d'évangélisation. Tout comme faire un don sur la plateforme sécurisée Donnerbox. Chaque don, du plus petit au plus grand, est le bienvenu. Et je vous remercie donc de votre présence ce soir. Le rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine à la même heure avec notre invité Marcel Ladislas de conférence en Ancien Testament et anciennement professeur à la Faculté Adventiste de Théologie de Colange. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Sous-titrage ST' 501